Dans l'élection du DGE, du Sénat, du ministère de l'Intérieur, ce qui nous a dit en tant que mandataires du président Ousmane Sonko, c'était Aïd Dafé. Mais comme nous avons dit qu'il y a une phase, une phase du Conseil constitutionnel, il nous a décidé qui sera candidat ou qui ne le sera pas, quel dossier sera étudié ou bien quel dossier ne sera pas étudié. Comme nous l'avons dit, nous avons changé. Je suis le mandataire, un avocat, quelqu'un qui est rompu, qui sait ce que c'est le droit, qui sait interpréter le droit, qui a une expérience. Je suis le mandataire, au cas où il y aurait une phase contentieuse. Parce que le dossier du président Ousmane Sonko, le régime que je suis le mandataire, c'est un régime que je suis le mandataire. Comme on a toujours eu à le dire, ce sont des bandits. Et c'est un régime que je suis le mandataire et je suis le mandataire. Et c'est un régime que je suis le mandataire et je suis le mandataire. C'est un régime que je suis le mandataire et je suis le mandataire. Union des Forces Patriotiques et Comité de Réflexion pour un Développement Intégral, nous avons choisi la candidature du président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle le 25 février 2024 au Sénégal. Nous avons choisi la candidature du président Ousmane Sonko, et les représentants. Toutes les coalitions de l'élection Ousmane Sonko ont notifié le Conseil constitutionnel le 11 décembre 2023. Parce que la candidature de l'élection a été déposée le 12 décembre 2023. Le 14 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a envoyé une convocation pour tirage au sort pour le 21 décembre 2023. Le président Ousmane Sonko, module quatrième, comme en principe mon président Ousmane Sonko, comme en principe mon président Ousmane Sonko, sous le cadre du 30 décembre 2023, qui est le premier tour de vérification par énergie. Avant la dernière étape de publication, la liste définitive de candidats, nous allons participer à l'élection présidentielle le 24 février 2024. et nous allons tous les phases contentieuses. La coalition est le président, nous allons savoir le président Ousmane Sonko. Il a fait le nombre de l'élection constitutionnel. Toutes les obligations de la constitution, il a fait le nombre de la loi électorale. Il a fait le règlement et l'arrêté ministériel, nous allons organiser des élections présidentielles. Toutes les obligations de l'élection, nous allons faire le nombre de l'élection. Mais nous allons faire le nombre de l'élection. Nous allons faire le nombre de l'État au Sénégal, nous allons chercher vos actions, vous ne savez plus, vous ne savez plus, pour empêcher de ce dossier, ou candidature, ou le président Ousmane Sonko. Et ce n'est pas, par rapport à ce qui est le mandateur, ou le président Ousmane Sonko, du Maître Scri Kledour, ce qui est le ministre, au nom de la coalition son président, nous allons lire le New York, ni la communauté nationale, et les communautés internationales bien connaissent, il en est témoin. Je vous disais que ce que vous avez dit c'est l'avenir de la démocratie sénégalaise. C'est une démocratie, c'est un avenir, c'est une stabilité, c'est un état de droit. C'est un état de droit, c'est un état de droit. Les sept sages qui ont été signés, ils doivent être signés, décider qui sera candidat ou qui ne le sera pas. Est-ce que de nous suivre la volonté de l'État et de l'État, c'est inimaginable et inacceptable pour empêcher le président Haussmann de être candidat ou alors de suivre la volonté de l'État et l'État de l'État. Nous avons dit que le président Haussmann a sa possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024 lors de la volonté de l'État. Nous avons dit que le Conseil constitutionnel demain. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Donc demain, en principe, Inch'Allah, il y a des questions sur le directeur. En ce moment, il faut que je vous présente la volonté de l'État de l'État de l'État, c'est ce que je veux dire. Et il faut que je vous présente l'État de l'État de l'État. Je vous présente le conseil constitutionnel, vous voyez ? Il n'y a pas d'informations, parce qu'on ne peut pas avoir d'informations. Les gens sont suspendus. Ils ne peuvent pas avoir d'informations. Dans chaque situation, il y a des informations. Il y a des juges. 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 Mais pour l'intérêt supérieur du Sénégal, pour l'intérêt de la nation sénégalaise, pour ce que vous pouvez faire, parfois, vous sacrifiez, c'est-à-dire qu'il y a des juges, ce que vous connaissez, si vous avez des juges, nous ne pouvons pas avoir d'intérêt avec le Sénégal. La démocratie du Sénégal a gagné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui connaissait l'avocat du président Ousmane Sonkola. C'est Maitre Juan Branco. Il nous dit qu'il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations, mais ils sont les plus habilités à en parler. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il n'y a pas d'informations. J'ai dit qu'il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations. Mais nous n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'organes. J'ai un employers, ils ne vouloirent pas d'inação 오빠. Avec Growth, Le conseil constitutionnel a été décidé pour la candidature du président Ousmane Sonko et la commission de contrôle de parrainage pour étudier la candidature du président Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel a déjà décision pour la candidature du président Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel a été contrôlé pour étudier parrainage pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. D'après M.Couane Branco, il y a une décision. Le conseil constitutionnel a été incompréhensible pour la candidature du président Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel a été incompréhensible pour la candidature du président Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel a été incompréhensible pour la candidature du président Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'est pas complet par conséquent par un candidat. Lorsque j'appelle M.Couane Branco. Le conseil constitutionnel a été décision pour obtenir des conséquences de ce conseil constitutionnel. Il s'agit d'un dossier du président Ousmane Sonko. C'est ce qu'on dit Juan Branco. Mais vous vous rappelez, d'après Juan Branco, dans le Sénat, il y a 100 tonnes de DGE que le président Ousmane Sonko a fait un formulaire de parrainage. Et que le DGE, à un moment, n'a pas été fait, n'a pas été fait la décision de justice. DGE n'a pas été fait. Alors qu'il n'a pas été fait la décision dans le tribunal d'Ousmane Sonko pour imposer la décision. Il s'agit d'un dossier de DGE. Il s'agit d'un dossier d'un dossier de Sénat. Il s'agit d'un dossier d'après Juan Branco qu'il s'agit d'une cote électorale. Il s'agit d'un dossier. Il s'agit d'un dossier d'une carence administrative. Madame Erir, Fout, Ludoulion, l'administration, il s'agit d'un dossier. Il s'agit d'un dossier d'un dossier. Il s'agit d'un dossier d'un dossier. Il s'agit d'un dossier d'un dossier d'un dossier. Il s'agit d'un dossier de la décision. Il s'agit d'une carte d'un dossier d'un dossier que l'on ne saura pas et d'un dossier, de chaque candidature. Mais quand on souhaite le décider, il ne s'agit d'un dossier de nervousur de changer la décision de la DGE d'un dossier d'un dossier de DGE C'est-à-dire que le président Ousmane Sonko n'est pas imputable au président Ousmane Sonko. Donc, il n'y a pas de erreur, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de manquer les dossiers. Il n'y a pas de temps à imposer, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent à la décision du tribunal. Il n'y a pas d'argent au président Ousmane Sonko qui a dit qu'il n'y a pas de fiches de parrainage. Mais il n'y a pas d'argent, d'après qui vous connaissez, que le président Ousmane Sonko a un apparenage de son nom. Et que dans le temps de prison, nous les persécutons, les acquises, les sotsales, ils disent qu'on est le candidat favori, le candidat qui vous connaissait, il n'y a pas de temps à être pour les Sénégalais, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à être pour les Sénégalais. Mais les seuls que vous connaissez et les sotsales, ils ne sont pas à être pour les sotsales, ils ne sont pas contre Ousmane Sonko. Les candidats, ils disent que tout le monde le reste, ils ne sont pas d'argent à la démocratie. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on doit dénoncer tout le monde parce qu'il n'y a pas de démocratie. Mais il faut corriger tout le monde parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais on a dit, d'après la bataille de Juan Branco, on sait qu'ils sont les membres du Conseil constitutionnel. Ils sont les membres du Conseil constitutionnel. Il y a des membres du Conseil constitutionnel. Il y a des membres du Conseil constitutionnel. Je suis le Président Mamoudou Badjokamara. Vice-président Madame Aminata Lindyay. Il y a des membres du Conseil constitutionnel. Ils sont les membres du Conseil constitutionnel. Il y a des membres du Conseil constitutionnel. Les membres sont Mohamed Djawara, Yusufa Djawou Mbouch, Mme Awa Dyeyi, M. Cheikh Ndiaye, M. Cheikh Ahmed Tidjan Koulibaly. Chouane Branco n'y a pas de faits. Qu'est-ce qui est faits? Les membres de la décision ne sont pas de faits. Les membres de la déstabilisation du Sénégal ne sont pas de faits. Les membres de la responsabilité doivent être d'accord sous l'autorité de la loi. Les membres de la déstabilisation du Sénégal ne sont pas de faits. Les membres de la déstabilisation du Sénégal ne sont pas de faits. Les membres de la déstabilisation du Sénégal ne sont pas de faits. Les membres de la déstabilisation du Sénégal ne sont pas de faits. parce qu'ils participent des membres du Conseil constitutionnel qui ont été de droit. Mais ce qui est le soutenu, le forfait, c'est que les membres de la déstabilisation du Sénégal ne sont pas de faits. Depuis, ils ont été décédés à la déstabilisation du Sénégal. Les membres de la déstabilisation du Sénégal ne sont pas de faits. Dans des millions de Sénégalais, Par exemple, il n'a pas de faits anche que le Sénégal ne se trouve pas de traité à lui parmi si ça agit. Il s'agit pas de faits. On va des semaines pour les responsabilités de la mobilité des sizi Ascraniers. Malheureusement, Ce qui est possible pour certains citoyens françaises, qui vous connaissent, c'est que vous n'êtes pas de dire à ma fille. Ce qui est ce que vous allez voir, c'est que Jean Branco dit de l'information de Thaï. Quand je vous ai dit que Jean Branco est le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel est de votre liste. C'est que vous regardez les dossiers qui vous connaissent, Nous devons vérifier les parrainages, les dossiers du Président Ousmane sont tous bons, parce que nous devons dire que le Président Ousmane est un dossier très bon, un dossier très bon. Nous devons dire que le Conseil constitutionnel n'est pas le formulaire de parrainage. Et nous devons dire que le Conseil constitutionnel a vu la décision de justice qui a vu le Président Ousmane, qui a vu le formulaire de parrainage. Le Conseil constitutionnel a vu que le Président Ousmane n'est pas à travers son mandataire d'un DGE pour délire le formulaire de parrainage de la langue. Le Conseil constitutionnel a vu que le Sénat n'est pas le DGE. Le Conseil constitutionnel a vu que le Sénat n'est pas le fichier de parrainage du Sénat. Le Conseil constitutionnel a vu que le Sénat n'est pas le fichier de parrainage. Le Conseil constitutionnel a vu que le Président Ousmane n'est pas le fichier de parrainage. Le Conseil constitutionnel a vu que le Président Ousmane n'est pas le fichier de parrainage officiel. Le Conseil constitutionnel a vu?! Pourquoi le Président Ousmane est pas le fichier de parrainage au fait correspondre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'informations. En milieu de jour, on a besoin d'informations pour dire la même chose qui vient du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel doit décider d'étudier le dossier d'Ousmane parce qu'il n'a pas besoin d'autres. Il n'a pas besoin d'autres. Mais si on a besoin d'informations, il n'y a pas besoin d'autres. Quel est l'avocat du président Ousmane ? Donc aujourd'hui, qu'est ce que le Conseil constitutionnel décidera ? Est-ce que ce que nous l'avons dit, est-ce que nous devons dire qu'ils ne se trouvent pas qu'ils ne savent pas. Nous ne devons pas. Mais il n'y a pas de souci pour dire qu'il ne sait pas qu'il n'y a pas besoin d'autres choses, qu'il n'y a pas besoin d'autres résultats, qu'ils ne se trouvent pas, qu'ils ne se trouvent pas àendre les régimes ou les auteurs du Conseil constitutionnel. Parce qu'il n'y a pas besoin. Le Président Ousmane Soukou a dit tout ce que j'ai dit dans la journée. Nous devons partager avec nous. Demain, le Conseil constitutionnel est en train d'étudier le dossier dont le Président Ousmane Soukou. Son avocat, Juan Branco, a dit qu'il n'y a pas d'attendre. Si, à contrario, nous devons étudier comme cela se doit, nous devons être alertés comme cela se doit. Nous devons être alertés. Nous devons être alertés dès que nous devons être un juge droit, l'honneur de droit, c'est le Président Ousmane Soukou. Nous devons être alertés parce que nous devons être alertés. Mais nous devons être alertés. Nous devons être alertés. Le Conseil constitutionnel décider de le Recteur, c'est le peuple sénégalais qui va en gagner. Si nous devons être alertés, nous devons être alertés. Nous devons être alertés. Nous devons être alertés. Nous devons être alertés qui va en perdre et nous devons entrer dans l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui devront aller dans l'histoire politique du Sénégal. De la très mauvaise manière. Nous devons entrer dans l'histoire politique du Sénégal et dans l'histoire de la démocratie sénégalaise de la plus belle manière. Le juge Ousmane Racine, c'est le même qui a été décédé. Je vous le disais, 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 parce que le Japon, c'est le même qui a été fait. Le Japon, c'est le même qui a été fait. C'est Ousmane Racine. Je vous le disais dans l'histoire politique du Sénégal, et dans l'histoire démocratique d'ailleurs. Le juge Sabat Sifaï, c'est le plus beau des manières dans l'histoire de l'État du droit et de la démocratie sénégalaise. J'ai dit que c'est le même qui, moi aussi, je me suis dit que, Aminata Jalloba, c'est le même qui a dit que l'histoire de l'État du droit et de la démocratie sénégalaise de la plus belle des manières. Mais je vous le disais, je vous le disais, je vous le disais, je vous le disais, les gens que moi ne fassent eux pas. Ils se trouvent à ces gens, vous les partagez notamment sur tout ça. C'est plus important d'entre vous qu'il y a encore. Parce que les gens n'étaient pas plus jullie en train de sortie. Tout comme ils ont tous les temps, un peu beaucoup de gens étaient refusés. Les gens étaient les plus mauvaises graines. Ils ont la, incha'Allah, qu'ils ont fait plus ou moins. Le meilleur n'est pas une Xbox One, beaucoup de gens qui connaissent aujourd'hui qu'il y a un ministre de l'Intérieur beaucoup de gens qui connaissent aujourd'hui qu'il y a un ministre de l'Intérieur parce qu'ils n'ont pas d'accord aujourd'hui c'est quelque chose à noter et cette responsabilité aujourd'hui c'est qu'on a fait cette charge du conseil constitutionnel que nous devons décider c'est ce que nous savons c'est qu'on a dit c'est qu'on a diffusé dans quelques minutes déclaration dans un instant la déclaration